bon matin ici Lucinda Gabrielle donc aujourd'hui on est le 23 janvier 2022 et aujourd'hui je suis en Colombie-Britannique à Kamloops pour un kick start ici c'est absolument extraordinaire ce que le Seigneur est en train de faire dans ces régions en tout cas c'est beau puis on voit ici encore un petit peu de liberté à comparer au Québec et c'est pour ça qu'aujourd'hui je sens vraiment sur mon coeur de préparer quelque chose plus particulier pour vous aujourd'hui avec tout ce qui se passe présentement avec toutes les restrictions il faut qu'on commence à regarder comment qu'on peut faire l'église autrement donc c'est ça mon sujet aujourd'hui au cours des dernières semaines j'ai réalisé des vidéos sur comment se préparer à la persécution comment se préparer pour la fin des temps le retour de Jésus donc plusieurs vidéos qui s'en vont dans ce sens là mais cette semaine sur mon coeur c'est vraiment c'est le temps peut-être de considérer d'avoir des églises clandestines je crois qu'on appelle ça en français donc pourquoi on fait ça bien bien parce que vous savez que les rassemblements sont interdits dans certaines provinces certaines régions encore plus que d'autres puis en tout cas donc on est comme rendu là la situation qui planifie actuelle est utilisée pour diviser les gens pour mieux les conquérir mieux régner puis si les gens sont maintenus à six pieds les uns des autres puis dans la peur il y a moins de chance qu'ils se découvrent la vérité puis qu'ils se lèvent donc tu sais c'est tout une en tout cas je veux pas utiliser les vrais mots les bons mots parce que tout est écouté donc on est rendu là aussi ou est-ce que tout est contrôlé à ce point là qu'on n'a même pas le droit d'utiliser ces mots là il y a un film qui existe qui s'appelle 1984 sur youtube si jamais ça vous tente d'aller voir ça c'est George Orwell qui a eu un rêve du futur puis il a écrit ce livre là je pense en 48 ou 49 en tout cas ça commence à rassembler pas mal à ça donc eux autres aussi ils pouvaient pas dire ce qu'ils voulaient dire même que tout leur pensée était analysée comme nous autres aussi donc on est rendu là les amis les frères et soeurs où ce qu'il faut vraiment regarder comment qu'on peut faire les choses autrement en tant que croyant est ce que nous devrions nous lever et bien les premiers disciples se sont se sont-ils révoltés contre Néron non ils se sont concentrés plus tôt sur le partage de l'évangile et nous autres aussi maintenant est ce que cela veut dire qu'on devrait pas exposer la vérité de ce qui se passe réellement non je pense que les crimes contre l'humanité c'est un péché vraiment grave et il va avoir justice un jour pour ça si c'est pas sur cette terre ça va être sur le prochain et les gens ils ont besoin d'être informés de ce qui se passe présentement réellement parce que si on voit exemple en floride tout est parfait ils ont pas de restrictions ils ont pas ils ont pas de vaccins ils ont rien puis tout est parfait tout est correct ils ont pas plus de morts là-bas qu'ici donc vous voyez qu'il y a un problème ok donc c'est louche comme on dirait bien en québécois donc les gens ils ont besoin d'être informés de ce qui se passe réellement mais on doit aussi guider les gens vers le seul espoir c'est jésus-christ ok il ya juste une façon de sortir de cette situation vivante c'est avec jésus-christ qui nous donne la vie éternelle si on croit en lui donc nous sommes également appelés à prier pour nos dirigeants je sais que c'est pas toujours facile parce que je vois aussi à un moment donné j'avais quasiment de la haine dans mon coeur j'étais tellement en colère par rapport à ça même le seigneur m'a dit non 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 lucida faut que tu pries prie pour eux et focus sur moi qui revient bientôt ok donc on doit garder nos yeux fixés sur jésus priez que dieu transforme le corps des dirigeants puis qu'ils se repentent et se détournent de leur mauvaise voie parce qu'un leader qui se repent peut conduire un pays au complet à christ ok donc gardez ça en fait donc afin de préparer pour ce message j'ai lu un livre qui s'appelle torturé pour christ il ya un film aussi que j'ai écouté mais les livres ont beaucoup plus de détails qu'on peut pas mettre en tout cas sur la scène donc c'est pas pareil donc j'ai pris le temps de lire le livre pour vraiment voir comment qu'eux autres vivaient ça puis je veux juste dire une chose aussi que je crois pas sincèrement que nous les autres ça me surprendrait bien gros que nous on serait torturé comme eux parce que la raison pour laquelle les autres étaient torturés c'est pour l'information donc ils cherchaient à avoir les noms des personnes qui étaient dans leur église nous tous ceux-ci on n'a pas besoin de leur divulguer quoi que ce soit parce qu'ils savent tout déjà nous avons tous des téléphones je cherche présentement nous avons tous des téléphones puis tout est là dessus alors c'est ça donc je crois pas qu'on serait torturé ça va ça va aller assez vite avec nous mais quand les choses commencent donc tel qui écrit dans l'avant-propos de ce livre-là le révérend Wormbrand a exprimé une foi qui a surmonté tous les obstacles une joie au milieu de la souffrance une opportunité d'apprendre de l'église persécutée et de prier pour les persécuteurs son amour pour les persécuteurs c'est extraordinaire c'est vraiment wow dans hébreu 13 3 paul a dit souviens-toi de ceux qui sont liés comme liés avec eux donc on devrait se souvenir d'eux autres puis comme nous on serait liés avec eux parce que ça fait partie de notre famille c'est notre famille en crise aussi donc je crois que beaucoup de croyants peuvent voir où tout cela se dirige présentement puis je sais qu'il ya des choses qui qui donnent une illusion que ça va peut-être revenir à la normale puis tout ça parce qu'il ya des dirigeants dans d'autres pays qui qui changent d'avis puis soudainement on va reculer on ferait pas ça on ferait pas ça mais soyez pas leurrer ok soyez pas leurrer il ya un agenda et s'ils reculent d'une façon c'est juste parce qu'ils vont avancer d'une autre ok faut vraiment garder les yeux ouverts puis d'être réveillés puis être proche du saint-esprit parce que le saint-esprit va vraiment nous dire qu'est ce qui se passe ok donc c'est juste une tactique pour pour que les gens baissent leur c'est quoi le bon mot leur garde c'est ça ils vont baisser leur garde puis ils vont croire que ah ben tout va bien exemple là je vais vous dire l'année passée moi ça fait un an sûrement je vous ai parlé de la famine je vous ai parlé écoute stockez vous ramassez du stock parce que les temps difficiles s'en viennent et ouais puis là l'hiver a passé il me semble que ça va pas l'air étypique que ça puis même l'été tout le monde tout le monde était en train de enjoyer life comme on dit comme si de rien n'était puis tout était parfait puis là on voit maintenant on est rendu au mois de janvier on voit que ce que ce qu'on avait dit pas juste moi je suis pas toute seule à dire ça c'est que le seigneur nous le montre aussi que ça s'en vient et là tout d'un coup on commence à voir que ça se réalise puis il ya des gens qui ont fait des provisions puis ont mangé leurs provisions parce que ils ont comme relaxé puis on devait non voyons donc ça par rapport ça arrivera pas mais là on voit que ça arrive puis là ben ils ont plus de provisions donc sachez que ces choses vont arriver on devrait toujours avoir des provisions de toute façon si on a les moyens on a de la place on devrait toujours en avoir mais on voit qu'avec tout ce qui se passe avec les camionneurs cette semaine il ya quelque chose qui brasse ok donc c'est ça puis croyez pas que normal va revenir puis souhaitez même pas que ça revienne gardez vos yeux fixés sur jésus-christ c'est lui qui va revenir c'est lui qui va revenir puis ça va être extraordinaire il me l'a dit puis on le voit on voit des miracles comme on n'en a jamais vu c'est extraordinaire le nombre de personnes qui viennent à lui qui que le seigneur travaille dans leur vie il ouvre leurs yeux c'est 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 et ça m'émerveille de voir ce que le seigneur est en train de faire présentement donc il faut que les choses aient plus noir si on veut pour que les gens se réveillent de la seule façon gloire à dieu parce que c'est ça qui fait que les gens sont en train de se réveiller présentement donc donc je crois que beaucoup peuvent voir où tout cela s'envoie présentement leurs yeux sont ouverts puis tout comme les pharisiens ne pouvaient pas comprendre l'époque dans laquelle eux ils se trouvaient bien le temps puis ça c'est que que jésus était le messie tu sais que jésus est né le messie de nombreux religieux aujourd'hui aussi dans les églises sont exactement pareil ils sont aveugles et peuvent pas voir que jésus est sur le point de revenir c'est dommage dans jean 12 39 et 40 ça dit esaïe a dit encore pourquoi ils ne pouvaient pas croire il l'éternel a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur coeur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux et qu'ils ne comprennent pas de leur corps qu'ils ne se convertissent pas et je ne les guérisse pas donc c'est le seigneur qui fait ça c'est dieu qui fait ça c'est l'éternel qui fait que les gens sont aveuglés ils peuvent pas voir ils peuvent pas comprendre puis c'est parce que ils font leur propre propre chose c'est ça donc c'est la même chose aujourd'hui il n'y a absolument rien qui a changé dans Matthieu 24 on dit que alors on vous livrera de la persécution et l'on vous fera mourir vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront se détesteront les uns les autres beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils se tromperont beaucoup de gens à cause de la progression du mal l'amour du plus grand nombre se refroidira mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin mes frères et soeurs on s'en va vers l'autre que la fin soit dans cinq ans ou sept ans ou dix ans ou en tout cas on sait qu'on s'en va vers l'autre donc faut vraiment être toujours dans l'action pour le royaume de dieu présentement donc nous savons que le temps s'en vient où nous serons livrés à la tribulation mais avant tout cela nous devons continuer à communier les uns avec les autres et à partager l'évangile avec toutes les nations puis quand je veux dire quand je dis toutes les nations parce que c'est ça qui est écrit mais ça veut pas dire que on est tous obligés de prendre quelque chose pour voyager sur l'autre bout du monde ok le seigneur peut élever quelqu'un au bout du monde pour faire son travail là bas si vous allez prendre du poison pour 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 votre ministère moi en tout cas je vous dis d'être mille pour cent mille pour cent certains avec aucun doute que c'est bien le seigneur qui vous dit de prendre pour son ministère ok faites le pas de votre propre gré en croyant qu'il va vous protéger si vous n'avez pas consulté le saint-esprit c'est mon opinion personnelle par rapport à ça hébreu 10 24 et 25 veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles oeuvres n'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude mais encourageons nous mutuellement faites cela d'autant plus que vous sois que vous voyez s'approcher le jour le jour du seigneur qui s'en vient que le seigneur va revenir donc ça veut dire qu'on devrait nous inciter revenir ensemble avec nos frères et soeurs inciter l'amour puis des belles oeuvres donc on s'encourage par l'amour par des bonnes oeuvres puis c'est ça on s'encourage mutuellement alors comment pouvons-nous faire cela puis à quoi cela pourrait-il ressembler concrètement donc j'ai préparé les prochaines comment je dirais ça il y a comme 10 points pour vous aider à vraiment vraiment commencer l'église clandestine puis la semaine prochaine je vais vraiment vous donner aussi des outils pour avoir une église maison parce que pas tout le monde a déjà une église maison donc les églises maison présentement exemple si vous avez une église puis vous êtes déjà je sais pas il y en a que c'est 20 personnes il y en a qui sont 60 80 dépendant de l'endroit de l'église donc moi la semaine prochaine je vais vous parler de qu'est ce qu'on fait dans une église maison donc comment c'est différent d'une église traditionnelle donc la semaine prochaine ça va être ça cette semaine aujourd'hui je vais juste vous parler de comment être une église clandestine d'après ce que j'ai lu puis d'après ce que le seigneur a mis sur mon coeur de partager avec vous donc je pense qu'il y a peu près dix points que je vais sortir premièrement fait des petits gros parce que présentement je sais que dépendant de la place vous n'avez pas le droit de vous rencontrer si vous n'êtes pas si vous n'avez pas reçu ça donc fait des petits gros pour commencer et de changer de lieu vous pouvez changer de lieu régulièrement pour pas que ça s'apparaisse que vous vous rencontrez et rencontrez vous dans les maisons les sous-sols les parcs le bois les campings tu sais les motorisés faites preuve de créativité ok garer vos véhicules ailleurs aussi fait du covoiturage utiliser de la musique du monde pour couvrir la musique de culte si nécessaire ok donc faut vraiment être sage dans ce que vous faites puis ce qu'on va faire aussi troisièmement utiliser des codes ok des surnoms pour les personnes donc donner à tout le monde dans votre église un nouveau nom un code name comme on dit l'anglais puis aussi un nom de code pour les lieux où ce que vous allez vous rencontrer puis je sais que ça peut sembler idiot ou bizarre mais sachez que big brother est toujours à l'écoute tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc puis c'est pas juste ça votre télévision vous écoute toutes vous écoutent ok ouais en tout cas j'irai pas plus loin que ça utiliser des applications sécurisées comme signal ou télégram pour communiquer avec les autres personnes et même limiter les communications sur les assemblées quatrièmement éviter la technologie ok laisser les téléphones à la maison les cellulaires les ordinateurs les ipads laissez tout ça à la maison même pas dans votre char parce que si vous parquez votre char en face puis votre téléphone est dedans ben si il y a dix voitures dans la rue ben écoute ça paraît ok qu'il y a une rencontre quelque part soyez sages ok c'est plus temps de se mettre dans la difficulté là soyez sages sachez qu'on suit tous nos déplacements aujourd'hui même si votre téléphone est fermé il y a pas de wifi il y a pas de satellite écoute on est nous autres on se promène dans les montagnes là il y a pas de satellite on peut pas appeler on peut pas aller sur l'internet mais checker votre google maps vous allez voir google maps ils savent exactement ce qu'on est ok donc ça suit tout le temps tout le temps tout le temps on peut pas se cacher avec ça donc déconnectez vous complètement la technologie puis connectez vous avec le saint-esprit il y a des sacs qui se vendent aussi ok faites une recherche pour ça là il y a un sac on peut le mettre dedans faites des essais pour être certain que c'est pas tracé mais mieux encore la laisser la maison il y avait un temps il y a quoi 50 ans on n'avait pas de téléphone au moins que ça puis aussi faites des exercices pratiques décidez du jour ou de l'heure que vous voulez vous rencontrer exemple samedi matin à 10h on se rencontre saint-esprit 10 mois où est-ce qu'on devrait se rencontrer puis laisser le saint-esprit guider chaque membre du groupe pour samedi matin 10h puis tu sais donnez vous du temps une semaine pour que le saint-esprit vous donne vraiment le lieu et l'endroit pour la rencontre puis allez voir si vous avez bien compris puis faites cet exercice-là régulièrement pour apprendre à être guidé par le saint-esprit c'est super important ça 5 soyez prudents comme les serpents et inoffensifs comme les colombes l'église primitive travaillait secrètement et illégalement et elle a triomphé nous devons apprendre à faire de même les premiers apôtres n'ont pas demandé à néron la permission de partager l'évangile tu sais nous ne devrions non pas non plus avoir besoin de demander la permission de partager l'évangile nous avons un appel du roi des rois puis du seigneur des seigneurs pour partager l'évangile faire les disciples conduire les autres au royaume de dieu puis nous devrions faire ça qu'on n'a pas besoin de demander la permission à personne nous ne devons pas reculer non plus puis obéir au gouvernement qui est sous l'ordre de dieu ok ils existent parce que notre dieu leur permet d'exister puis n'oubliez jamais ça nous savons que dieu suscite des rois et les fait tomber puis nous respectons nous devons respecter ceux qui respectent dieu mais nous ne prosternerons pas devant ceux qui sont sans dieu et nous conduisent au péché ok donc faites belle attention à qui vous obéissez et à qui vous prosternez ok la mère de moïse n'a pas craint pharaon lorsqu'elle a désobéi puis a mis moïse dans un panier pour le sauver elle a obéi plutôt à dieu et nous autres aussi on obéit à dieu 2 timothée 1 7 c'est écrit en effet ce n'est pas un esprit de timidité que dieu nous a donné c'est pas un esprit de timidité puis de peur mais un esprit de puissance d'amour et de contrôle de soi donc on n'avance pas dans la peur Matthieu 10 la persécution jésus dit voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups soyez donc prudents comme les serpents et peu comme les colons méfiez vous des hommes car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans les synagogues c'était pas juste pour les apôtres à cause de moi vous serez conduits devant les gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non juifs mais quand on vous fera arrêter ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même en effet ce n'est pas vous qui parlerez c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous le frère livrera son frère à la mort le père son enfant les enfants se soulèveront contre les parents et leur feront mourir vous serez détestés de tous à cause de mon nom mais celui qui percevra jusqu'à la fin sera sauvé quand on vous persécutera dans une ville fuyez dans une autre ville je vous le dis en vérité vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'israël avant que le fils de l'homme ne vienne donc il est écrit aussi pour nous autres ce jour-ci le disciple n'est pas supérieur à son maître ni le serviteur supérieur à son seigneur il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur s'ils ont appelé le maître de la maison bis au bol ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison donc n'ayez donc pas par 2 car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert ni de secret qui ne doit être connu donc tout ce qui est caché est connu on le voit aujourd'hui et ceux qui ne voient pas là c'est parce qu'ils veulent pas voir ils veulent pas voir mais tout ce qui est caché le seigneur le révèle c'est extraordinaire vous avez juste besoin de demander au seigneur de vous montrer la vérité puis va tout vous montrer mais ceux qui ne voient pas c'est parce qu'ils veulent être aveugles laissez-vous conduire par le saint-esprit numéro 6 assurez-vous que vous et chaque frère et soeur est correctement née de nouveau ça c'est super important parce que tout le monde tout le monde devrait née de nouveau la bonne façon avec la repentance ok c'est ça qui fait la différence la repentance avant le baptême d'eau et recevoir l'esprit saint avec le don des langues et tout marcher dans la justice et baptiser du saint-esprit puis entendre sa voix et conduit par lui tout le monde doit entendre la voix du saint-esprit puis les conduits parmi fait des exercices ensemble en tant que famille en tant que groupe pour entendre sa voix c'est tellement important parce que ceux qui n'entendent pas ils vont avoir beaucoup de difficultés fait des disciples numéro 7 fait des disciples et non des convertis ou des membres dans l'église clandestine des pays communistes on fait des disciples qui font des disciples chaque disciple doit être formé pour partager jésus partager l'évangile se repentir baptiser dans l'eau et le saint-esprit prier pour la délivrance et la guérison donc tout le monde est équipé ok c'est pas juste le pasteur qui est en avant ou le prêt qui est en avant chaque personne est équipé c'est des disciples qui font des disciples parce qu'on sait pas quand on va rencontrer quelqu'un dans la rue si on va jamais les revoir on sait pas la personne peut partir puis les tuer en route on sait pas il peut être amené ailleurs par le saint-esprit donc équipez le plus possible des personnes qu'on rencontre huit là on s'en vient des choses importantes aussi ne soyez pas un judo si vous êtes arrêté ne divulguez ni ne divulguez aucune information sur vos frères et soeurs puis ne soyez pas un judo priez dieu pour avoir le courage et la force d'endurer mais ne trahissez pas votre famille en crise rappelez-vous les langes n'entreront pas dans le royaume de dieu ça c'est dans l'apocalypse 21 vient 9 en cas d'arrestation qu'est ce que jésus a fait quand il a été arrêté les aïe 53 7 ça dit il a été opprimé et traité durement pourtant il n'a jamais dit un mot il a été conduit comme un anion à l'abattoir et comme une brebis se tait devant les tondeurs il n'a pas ouvert sa bouche bon nous autres aussi on doit faire pareil ne résistons pas mais allons avec grâce et le seigneur qui notre justice et c'est lui qui va nous rendre justice si c'est pas dans ce monde ça serait dans le prochain et c'est pas grave mais nous devons y aller avec grâce à notre destinée donc soyez prêts aussi à payer le prix ultime numéro 10 dernier point il y a un prix à payer pour être un disciple de dieu quiconque choisit d'être un disciple de jésus doit en compter le prix dans les pays communistes les gens savent que lorsqu'ils deviennent nés de nouveau ils disent fondamentalement oui à la prison à la torture et même possiblement la mort très possiblement la mort les gens sont prêts à mourir pour christ puis ici ce qu'on voit dans le monde occidental les chrétiens sont même pas prêts à vivre pour christ ok ils sont même pas prêts à vivre pour lui puis beaucoup de gens veulent un sauveur ils veulent aller au ciel mais très 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 peu de gens sont prêts à mourir à eux-mêmes pour y arriver parce que si on veut y aller au ciel il faut mourir à nous autres même c'est plus moi qui vis c'est jésus qui vient en moi ok c'est le christ qui vient en moi je ne m'appartiens plus c'est mon corps ne m'appartient pas j'ai été acheté pour un prix par lui et à cause de ça je ne m'appartiens plus je m'appartiens à christ puis si christ veut que je dévoue ma vie complètement à lui si lui de me dit d'aller quelque part de faire quelque chose ben c'est sa volonté quand on dit dans notre père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ça ça veut dire c'est plus ma volonté mais c'est la volonté du père alors gardez ça en tête aussi pour ce qui s'en vient ok soyez prêts à payer le prix jésus a dit dans le 14 26 si quelqu'un vient à moi et ne haï pas son père et sa mère c'est dur sa mère et ses enfants ses frères et ses soeurs oui et aussi sa propre vie il ne peut pas être mon disciple et quiconque ne porte pas sa croire et ne me suis pas ne peut être mon disciple car lequel d'entre vous ayant l'intention de construire une tour ne s'assit pas le premier et n'en compte pas le coup s'il est capable de le finir il commença à se moquer de lui en disant cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu terminer donc c'est quoi le coup c'est quoi le coup de suivre jésus c'est tout jésus veut tout ok c'est tout à lui luc 10 verset 33 de même quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple ok puis quand ça dit de renoncer à tout là ça veut dire qu'on n'est pas attaché à ces choses là ok si le seigneur vous dit donne tout donnez-le puis s'il vous dit de le renoncer demandez exactement qu'est ce qu'il veut dire parce qu'il y a des gens qui ont des maisons ils ont des places pour accueillir d'autres personnes ok tout ce que vous avez si vous êtes né de nouveau là puis vous appartenez au royaume de dieu ça ne vous appartient pas ça appartient au royaume de dieu ça appartient à christ il n'y a rien que vous avez même votre corps ne vous appartient plus et vous devez consulter le seigneur concernant tout qu'est ce qu'il veut pour vous puis qu'est ce que vous devez faire avec votre corps avec votre maison avec vos biens votre argent tout on doit le consulter avec tout et pour tout alors n'ayez pas peur jésus a dit dans mathieu 10 28 ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peut pas tuer l'âme mais craignez plutôt celui qui est capable de détruire à la fois l'âme et le corps à l'enfer donc on n'a pas peur des hommes ok si on est né de nouveau on n'a pas peur des hommes on a peur on a la crainte de dieu c'est pas une même la crainte c'est pas la même chose que la peur on a la crainte de dieu parce qu'on veut lui faire plaisir parce qu'on l'aime paul a dit dans philippiens 1 21 car pour moi vivre est christ et mourir est un gain donc vivre on est en christ on a le christ en nous on a les fruits du saint-esprit la joie le bonheur l'amour la patience la joie nous avons tous ça dans jésus et mourir bien on va être avec jésus donc mourir est un gain donc on n'a pas peur de mourir nous et l'apôtre jean dit dans apocalypse 6 9 lorsqu'il ouvrit le cinquième seau je vis sous l'autel les armes de ceux qui avaient été tués pour la parole de dieu et pour le témoignage qu'ils avaient donc un jour nous allons être au ciel avec notre seigneur jésus-christ puis c'est merveilleux s'il faut mourir pour lui c'est mieux de mourir pour lui que d'être je trouve pas le bon mot mais d'être dans la peur ok c'est pas là qu'on veut on n'a pas un esprit de peur ou de timidité aimer les uns les autres le révérend on a dit quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir il dit dieu ne jugera pas ce que nous avons enduré mais ce que nous avons aimé wow puis là ça m'a fait réfléchir à me demander est ce que moi j'aime et puis est ce que je pourrais aimer jésus autant que ça de souffrir comme il a souffert la torture qui l'a enduré c'est extraordinaire ces gens-là ce qu'ils endurent puis on se demande si jamais on pourrait être capable de penser à travers de ça si je vraiment juste un amour un amour profond pour jésus qui peut nous aider et si je devais m'arrêter et me poser cette question moi qui a tout donné ce que je possède pour le suivre qui entend et obéit sa voix maintenant aujourd'hui comment est-ce que les églises qui sont tièdes ou sans amour comment vont-elles pourrait c'est comment vont-elles et pourraient-elles vraiment endurer ce qui s'en vient c'est une excellente question à se poser parce qu'on sait pas exactement jusqu'où ça va aller la situation dans laquelle on se trouve on ben on sait oui mais entre le début et la fin est-ce que la fin va être simple et rapide ou est-ce qu'il va avoir quelque chose de vraiment semblable à ce qu'ils ont ce qu'ils vivent dans les villes communistes dans les pays communistes donc est-ce en tout cas espérons que non mais soyons prêts soyons prêts soyons prêts dans notre coeur pour souffrir pour christ parce que christ a souffert pour nous je suppose que c'est comme pas l'a dit si le juste est à peine sauvé si le juste est à peine sauvé qu'est-ce qui va arriver à l'impie qu'est-ce qui va arriver avec l'impie nous devons aimer les autres comme christ nous a aimé et nous rappeler toujours que nous luttons nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais contre les principautés éphésiens 6 vous le savez car nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais contre les principautés les puissances les princes des ténèbres de ce siècle les démons et le diable contre les armées spirituelles et la méchanceté dans les lieux célestes prenez donc toute l'amour de dieu l'armure de dieu afin que vous puissiez rédicter aux mauvais jours et après avoir tout fait vous tenir debout ne laisser non plus aucune amertume entrer dans votre coeur puis je sais que c'est pas facile jésus a dit dans mathieu 144 mais je vous le dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous mauditent fait du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persecute afin que vous soyez fils de votre peur qui est dans les yeux car il a fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons il fait pleuvoir sur les justes et les injustes car si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense aurez-vous les collecteurs d'impôts eux-mêmes ne font-ils pas de même et si vous ne saluez que vos frères que faites-vous de plus que les autres même les collecteurs d'impôts ne le font-ils pas c'est pourquoi vous serez parfait quand votre père céleste est parfait donc combattez le mal avec l'amour du christ je sais qu'il est difficile de ne pas se venger ou même de faire une remarque grossière parfois hier j'étais dans un magasin puis un monsieur qui m'a qui m'a écoeuré là avec le masque tu sais je l'avais mais il est comme tombé donc je remontais puis là écoute il est retombé mais je n'avais pas remarqué puis tu sais puis il me fait signe encore de leur remonter là puis c'est agaçant c'est agaçant surtout quand on sait que ça vaut rien puis puis ce que j'ai dit je me reprends de ça là j'ai dit bien monsieur si vous allez m'harceler je vais sortir et puis le saint-esprit m'a comme dit c'est peut-être une autre façon de faire donc qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement comment j'aurais pu peut-être gérer la situation de façon meilleure bien j'aurais pu poser la question c'est ça que le saint-esprit m'a dit j'aurais pu lui poser une question bien de quoi avez-vous peur monsieur avez-vous peur de mourir est-ce que c'est parce que vous connaissez pas jésus parce que jésus est mort pour nous puis tous ceux qui croient en lui auraient la vie éternelle donc on va passer la vie éternelle avec lui si on croit en lui mais si vous avez peur c'est parce que vous le connaissez peut-être pas moi je le connais moi j'ai pas peur de mourir j'ai hâte de mourir même puis le covid je l'ai eu j'en suis pas mort mais je comprends qu'il y en a qui sont morts par exemple je respecte ça mais j'aurais pas peur de mourir même si je l'avais parce que je sais où est-ce que je m'en vais est-ce que vous connaissez jésus donc on peut faire quelque chose de même on peut dire quelque chose comme ça pour amener le message de jésus à ces personnes-là donc seigneur je te demande seigneur jésus que la prochaine fois aide-moi seigneur rappelle-moi d'être meilleur dans mes réponses de toujours amener à notre seigneur jésus-christ dans les pays communistes le christianisme se développe à un rythme exponentiel parce que la persécution est forte puis plus que la persécution est forte bien plus que ça va vite la bonne nouvelle donc si vous êtes persécuté dans une ville c'est écrit aller dans la ville suivante chaque nouveau croyant est formé là-bas pour être un gagneur d'âme et nous autres aussi on doit faire pareil ici donc ils n'ont pas de bible ils n'ont pas de séminaire ils n'ont même pas de pasteur écoute les pasteurs ceux qui prêchent sont comme moi là ils ne sont pas pasteur puis là bas ils ont encore moins que moi moi j'ai une bible je l'ai lue puis je la comprends mais ils n'ont même pas ça puis les gens ce qu'ils font c'est qu'ils partagent leur foi en christ puis ils partagent aussi la bonne nouvelle du saint-esprit donc ils vivent des vies passionnantes comme les premiers apôtres ils risquent tout pour sauver une seule âme là bas parce qu'ils savent à quel point une âme est importante pour Dieu puis nous autres aussi on devrait être aussi zélés et accablés pour les âmes perdues qu'eux autres on devrait nous autres aussi avoir ce fardeau là sur notre coeur pour les âmes perdues donc c'est ça mon message pour aujourd'hui j'espère que ça vous aide surtout pour vous au Québec présentement avec ce que vous vivez puis ce qu'on va probablement vivre aussi dans les prochains mois il faut vraiment qu'on commence à regarder comment faire les choses autrement priez le seigneur, demandez au seigneur pour d'autres points aussi si vous avez des suggestions mettez-le en dessous de ma vidéo partagez aussi la vidéo avec d'autres personnes puis faites une rencontre avec les gens autour de vous puis posez la question mais qu'est-ce qu'on peut faire comment qu'on pourrait peut-être mieux se rencontrer puis être efficace dans le royaume de Dieu parce que ce que nous avons dans le seigneur c'est pas juste pour nous il y a tellement de gens qui se rencontrent le dimanche matin et font leurs petites églises dans les églises puis leurs petites messes mais ils pensent pas à leurs voisins, leurs voisines, leurs frères, leurs soeurs qui sont perdus qu'ils n'iront pas au ciel s'ils se trouvent pas Jésus c'est vraiment important puis le temps est court, le temps est vraiment court mais Jésus a dit que la moisson est grande la moisson est grande, elle est prête prier pour des ouvriers prier pour des ouvriers puis la moisson était grande en ce temps-là il y a 2000 ans elle est encore plus grande aujourd'hui on a plus de population donc imagine comment qu'elle est grande aujourd'hui on le voit ici c'est incroyable les derniers jours les gens qu'on a rencontrés qui cherchent ils marchent dans les rues puis ils disent oui, je priais justement au Seigneur pour qu'il me guérisse puis là vous êtes là puis c'est extraordinaire donc sortez de vos zones de confort c'est ça puis soyez sages soyez sages consultez le Seigneur puis le Saint-Esprit pour savoir comment mieux oeuvrer dans le royaume de Dieu donc avec ça je prie vraiment sincèrement que vous soyez bénis puis que vous continuez à oeuvrer pour le Seigneur Jésus puis le royaume de Dieu donc on se voit la semaine prochaine si Dieu le veut et la prochaine vidéo ça va être vraiment comment faire une église maison c'est quoi les choses qu'on peut faire ensemble pour grandir et s'aimer ensemble donc c'est ça donc soyez bénis je vous aime énormément puis à la semaine prochaine bonne journée 7 1 1 2 1 1 2